Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing calendrier de l'Avent On se retrouve juste après le générique pour voir les détails C'est en mode cocooning que je vous retrouve aujourd'hui, j'avais très envie de rester comme ça, vraiment, vraiment, très pilou pilou Pour ce nouveau calendrier de l'Avent de Body Shop de l'année 2022 Alors, Body Shop ne déroge pas la règle, comme toutes les années, il nous propose 3 calendriers de l'Avent Et moi pour mon premier Body Shop en IRS, je me suis dit, je vais commencer d'abord par celui qui coûte le moins cher, un peu comme Sephora, ce que je vous avais proposé Et on va découvrir ça ensemble, donc toujours un packaging très très joli Là on a une sorte de grosse enveloppe, avec plein de petites enveloppes à l'intérieur Alors de ce que j'ai compris, il y a un partenariat, ou alors c'est, je suis moins l'anglais, ça fait 476 C'est, comment dire, axé sur la mangue, ou la femme mangue, je n'ai pas trop bien compris, mais on va voir ça ensemble C'est un calendrier 24 cases qui m'a coûté 55 euros, donc celui-là c'est le moins cher Vous avez deux autres calendriers de l'Avent, plus cher, plus conséquent, avec des full size et des travel size Ici je crois que c'est essentiellement travel size Et qui, ben voilà, pour l'instant, c'est pas qu'il ne m'intéresse pas, mais c'est que j'ai pas envie Je préfère faire le petit, voilà, très bien, pour voir ce que ça donne, et puis on verra plus tard Alors comme je vous disais, c'est un calendrier qui est axé sur la mangue, je crois Donc on va voir ça à l'intérieur, déjà on va l'ouvrir, regardez comme c'est trop mignon C'est une sorte de pop-up, comme d'habitude Et à l'intérieur, justement, vous avez une illustration avec une dame, enfin des personnages Qui travaillent la mangue, et effectivement, dans le texte qu'il y a là-haut, on nous explique que Il y a une sorte de partenariat, ou je sais pas, ou une célébration de la femme mangue J'ai pas très bien compris le délire, en tout cas, quand on l'ouvre, ça sent très très bon Vous avez deux tableaux, je vais dézoomer un petit peu Vous avez deux tableaux, de, comment on appelle ça, de niveau Avec des cases ici, et des cases en dessous, ce qui fait 24 cases Voilà, voilà, bon, pas de code promo, ni rien de ce genre ici, vous le savez On est juste là pour discuter, ben, du calendrier, de son contenu, de son design, de son prix, tout ce qui s'ensuit Voilà, voilà, donc c'est parti, on y va Alors, numéro 1, numéro 1 Alors, le premier produit, The Body Shop, c'est un gel douche à la framboise, en 60 ml Alors, au niveau de la bouteille, ça fait trop bizarre, en fait, le tactile, c'est... L'autocollant, là, c'est pas du papier glacé Oh, il sent très très bon, très très bon Ben, très bien, ok Deuxième case de ce calendrier, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Ah, il y a des petits messages Ah oui, j'avais pas vu sur le premier, il y a des petits messages Alors, c'est en anglais, hein Savais-tu que les pionniers... Alors, il nous parle d'une communauté, communauté Fair Trade Program has been going strong nice Alors, j'ai pas très bien compris, hein, vraiment, de quelle communauté il nous parle Communité Fair Trade, mango seed oil Voilà, on nous parle de l'huile de manque Bon, il faudra qu'on se penche là-dessus Je vous mettrai peut-être un petit intitulé Deuxième produit de la deuxième case C'est une crème main, la Rose British Comme on a l'habitude de voir dans The Body Shop Ça, je l'avais fait aussi sur le calendrier de l'Avent En spoiler, comme je vous l'avais fait L'année dernière, il y avait beaucoup de produits sur la British Rose 48 heures d'hydratation, 30 ml C'est un beau packaging C'est un produit qu'on aime bien recevoir dans les calendriers de l'Avent Les crèmes pour les mains Voilà, donc très très bien Alors, les crèmes pour les mains, on s'en sert Éter comme hiver, ça, il n'y a aucun souci Et on peut les garder à l'année Il n'y a aucun problème La troisième case, elle est ici Qu'est-ce que c'est que ce petit truc ? C'est Born Nippy En fait, c'est un baume pour les lèvres À la framboise Alors, ce que je reproche pour l'instant à ce calendrier Vous voyez, comme je vous l'ai fait Je vous le disais, je voulais unboxer l'année dernière Juste en image, pas en IRL C'est que les produits sont redondants par rapport à l'année dernière Ça, c'est ce que je vois Alors, j'espère qu'il y aura des nouveautés par rapport à ce qu'on a vu Ou ce qu'on a l'habitude de retrouver dans le calendrier de l'Avent Mais là, pour l'instant, ce sont des produits À part la framboise en gel douche, peut-être, je ne sais plus Mais ouais, ça, c'est une chose que j'avais l'habitude de voir Quatrième case Une petite fleur de douche Alors là, elle est bien celle-là J'aime bien J'en ai reçu une dans un autre calendrier qui était industrielle Même si elle est industrielle Mais je veux dire, très commune Cette petite fleur de douche, elle a la particularité et la sympathie d'être en tissu plutôt qu'en plastique Et c'est plutôt pas mal J'aime bien Ouais, j'aime beaucoup ce truc-là Cinquième case Ah, elle est assez lourde, la cinquième case Alors, je ne vous l'ai pas dit, je ne vous l'ai pas précisé Mais je pense que vous le savez The Body Shop, c'est un calendrier de l'Avent basé sur la cosmétique Sur la beauté, sur l'entretien, sur le soin Et non pas sur le make-up, du coup C'est un gel douche, encore une fois Donc ça, j'aime bien, les gels douche Même si on en a plusieurs, ça ne me dérange absolument pas C'est en 60ml également encore Donc ça permet de pouvoir tester pas mal de choses Donc ça, c'est un calendrier axé Trevor Size Ça, je ne vous l'ai pas dit non plus Donc ça permet de les emporter partout Voilà, d'où son nom Et là, on a le British Rose Et c'est vrai que je n'ai pas senti tout à l'heure Waouh Ah ouais, ça sent très très bon On n'est pas sur la rose mémorisante habituelle Enfin, qu'on pourrait trouver Mémorisante habituellement Moi, j'adore la rose Mais là, il y a un petit goût fruité Vraiment très très bon J'aime bien Ah ouais, j'aime bien Je découvre un parfum À chaque fois, je le voyais écrit Mais je ne savais pas du tout ce que c'était Donc très contente d'avoir reçu ce produit À la British Rose Sixième case La sixième case C'est un C'est quoi ? C'est un soin pour le visage Un soin à l'avant pour le visage À l'arbre de thé Ah, ça sent bon Toujours en 60 ml Ça sent très très bon Ça, c'est aussi un des bons points de The Body Shop Ils ont vraiment des parfums très naturels Très, comment dire ? Très clean Et alors, les parfums, c'est de la bombe atomique Ok, septième case Elle est très très grande Et un peu lourde Un peu lourde Alors, très grande case Pour tout irikiki C'est un produit solide Et c'est un savon Qui sent très très bon également Satsuma For all skin tip Pour tous les types de peau C'est un savon nettoyant Pour le visage et le corps Satsuma On ne dit pas quoi c'est Merci Bah si, à l'orange À l'orange en fait Voilà Ça sent très très bon J'adore Alors moi, les produits solides Ça ne me dérange pas À partir du moment Où c'est pas trop gros Où ça s'épuise vite Donc ça, c'est très bien Il fait quoi ? Case numéro 8 Hate Number 8 Ça fait des bruits Oh ! Une grosse case encore Et là, c'est The Body Shop Body Beurre pour le corps à la mangue Donc voilà le premier produit À la mangue En 50 ml Le savon C'est du combien de grammes ? C'est assez lourd quand même C'est vegan Tout est vegan C'est un 100 grammes Ce sont des beaux produits Quand même Des beaux contenants 96 heures d'hydratation Voilà De nourrissures Oh là là Ça sent très très bon Regardez-moi ça Comme c'est trop joli Ah ouais Très onctueux le beurre C'est un beurre très très onctueux Je suis désolée s'il y a du bruit à l'extérieur Je suis pas toute seule C'est très bon Un case numéro 9 Oh elle est très légère Elle est très légère Qu'est-ce que c'est donc ça ? Ah peut-être encore une crème pour les mains ? Non Alors aussi oui Alors là c'est un baume pour les mains Et là c'était quoi une crème ? Alors là c'est une crème pour les mains Qu'on a eu tout à l'heure à la rose british Et là c'est un baume C'est pas pareil Au beurre de karité Donc à ne pas confondre le baume et la crème Hein ? Voilà Il est plus petit d'ailleurs C'est un combien de grammes ? Un diamènes Voilà Tout petit grammage Case numéro 11 Elle est assez lourde Et c'est un shampoing Euh... Ah bah toujours pareil A la karité Pour les cheveux secs Et very very dry Et very very sec Pour réparer tout ça Voilà Tous les cheveux qui ont un peu de mal Hum... Bah toujours pareil Ça sent très très bon C'est toujours le même packaging Le même format En 60 ml Donc ça c'est très bien aussi Ça fait quand même pas mal de petites bouteilles Voilà C'est trop trop cool Franchement Pour l'instant Ça me plaît bien Bon il y avait un petit peu de redondance Sur les premiers produits J'ai eu peur Je me suis dit On risque d'avoir les mêmes produits L'année dernière Non Finalement J'ai l'impression que Voilà Ils essaient de changer un peu Case numéro 12 Encore une bouteille Puisque là On a eu le shampoing Je pense que c'est le conditionneur Effectivement Le conditionneur Au beurre de karité Toujours pareil Voilà Donc on peut se faire un petit combo Un petit délire Comme ça C'est trop trop bien 60 ml Ça c'est le truc que j'aime bien aussi Avec The Body Shop Dans les calendriers C'est qu'ils vous donnent Le shampoing Et la pre-shampoing Cool Voilà C'est pas toujours le cas Case numéro 10 Non j'ai ouvert la 12 Avant d'ailleurs A chaque fois Je fais ça A chaque fois Je fais des conneries Avec les calendriers Donc la 10 On passe de la 11 12 A la 10 Voilà Tout simplement Je devrais les faire à l'envers Des fois les calendriers Donc elle est légère quand même Et c'est un masque Vitamine C Alors ça c'est quelque chose Qu'on avait déjà vu Dans les calendriers de l'avant Donc redondance La vitamine C Glow sheet Masque Masque en tissu Éclat Qui va redonner de l'éclat A votre peau Qui va la La revitaminer Hydrater Et tout ce qui s'ensuit Voilà Bon bah très bien Ça pareil C'est quelque chose Qui était déjà là Dans le calendrier de l'avant Et je sais qu'ils ont Beaucoup beaucoup de masques En magasin Donc ils pourraient quand même Varier les plaisirs D'une année sur l'autre Surtout Si vous avez l'habitude De prendre des calendriers Comme ça Pas premier prix Mais les premiers prix De ce qu'ils proposent On serait plus tendance On aurait plus tendance A vouloir Autre chose On passe au deuxième niveau Et là on va essayer De suivre l'ordre Bien sûr Et on va prendre La case numéro 13 Alors moi je dis C'est une petite bouteille Encore Elle est assez lourde Ça permet de découvrir Tous les produits Et oui c'est encore une bouteille Encore un gel douche Trop bien Trop bien Trop bien Voilà Je crois que c'est à l'orange Je vais vérifier ça Alors ça Ça change Ah non C'est à Tout à l'heure Je vous ai dit C'est à l'orange Oui si c'est à l'orange Oui le savon Là c'est au pamplemousse C'est Alors oui C'est déjà revenu L'année dernière C'est un 60 ml C'est un gel douche Au pamplemousse Et qui s'en met divinement bon Oh la la Une tuerie Quand je vois Toutes ces petites bouteilles Là sur ma table Une tuerie Case numéro 14 Qui est toute petite Et toute légère Pour l'instant Ce calendrier Franchement Il est pas mal Au niveau de tout point Il est pas mal Alors là On a un Lip butter Encore Un truc pour les lèvres Un bomb pour les lèvres Un beurre Waouh Il est À la framboise Je vais pas mettre Les mains dedans Alors sachant que nous On est deux filles À la maison Ce sera largement Rentabilisé Je vais peut-être En donner un des deux À ma fille Case numéro 15 Qui est assez lourde Une bouteille encore Je suis trop contente D'avoir toutes ces petites bouteilles Et très très bien Donc c'est une C'est un gel douche À la mangue Alors pour un calendrier Qui était Je pense Partenariat Ou je sais pas Axé sur la mangue Je trouve qu'il n'y a pas tant De produits que ça Sur la mangue C'est entre trop bon Toujours en 60 ml Voilà Case numéro 16 Elle est toute petite Mais Alors moi je dirais Peut-être un beurre encore Un beurre pour les lèvres Ça ferait coup sur coup Non c'est pas ça Ah ouais ça Je l'avais vu l'année dernière C'était assez particulier Un Purifying Glow Masque Masque purifiant éclat En 15 ml Ça ce produit là Il m'avait intriguée Quand même l'année dernière C'est plutôt pas mal Pour tester Est-ce que je peux l'ouvrir Oui il est pas opérculé Ça c'est un produit Qui m'intéresse aussi C'est bien qu'il varie C'est bien qu'il varie Les produits comme ça Et qu'on reste pas non plus Que dans la crème main Le baume pour Pour La bouche Tous les shampoings Alors c'est bien Tous ces shampoings Mais voilà C'est bien qu'il varie Donc 16 17 du coup Petite grande case Mais assez légère Alors un accessoire Oh une pince Oh bah Écoutez Ouais Elle est toute kiki Toute mignonne Elle a un petit effet Pierre Marbré Ou je sais pas trop Gré Sa forme est assez originale Je vais la tester Elle est en plastique On va la tester Tout de suite Elle est solide Franchement Elle est solide C'est pas du cheap Tiens Très très bien Oh c'est rigolo C'est un petit accessoire J'aime bien Voilà Ok 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 Case numéro 18 Assez lourde comme case Quoi est-ce que c'est Ah un gel douche encore Alors c'est un C'est une crème de douche Au lait d'amande Pour tous les types de peau Creamy En 60 ml Et c'est un parfum Très 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 doux Si vous n'aimez pas L'amande douce L'huile de l'amande douce Franchement Ne craignez rien Parce que C'est très très subtil Et très lointain Le parfum de l'amande Vous sentez quasiment rien Et Non vous pouvez y aller sans crainte Limite c'est même l'avoine Ça s'apparente à l'avoine Non franchement Vous pouvez y aller Très contente également Qu'est-ce que je voulais dire Si vous n'êtes pas du tout Axé sur les calendriers Ou sur le make-up Et que vous êtes plutôt Axé sur le skin care Clairement ce calendrier Est fait pour vous Il n'y a aucun Make-up à l'intérieur C'est que du skin care Vous allez vous faire plaisir Case numéro 19 Et de toute façon on le sait On est prévenu Quand on fait Le body shop Case numéro 19 C'est un Ah c'est un scrub De douche Gommage à la British Rose Ok Donc ça c'est super intéressant aussi Toujours vegan 50 ml Ok 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 Oh cette odeur de rose Mais j'adore Ça me rappelle mon enfance Un très beau contenant 50 ml On ne se moque pas de nous Voilà c'est très bien Même si c'est des full size Bon après ça je ne pense pas Que ce soit un full size Mais même si les produits En général c'est du full size C'est quand même Du beau packaging Moi j'ai envie de dire Case numéro 20 Je ne vous ai pas trop parlé Des cases Des boîtes Mais franchement Elles sont très très jolies Elle est légère aussi C'est un deuxième masque Et c'est un masque A la rose je pense Non à la vitamine E Masque tissu désaltérant Voilà Celui là je ne me rappelle pas L'avoir fait Mais peut-être Peut-être C'est pas dit qu'on ne l'ait pas fait Ok Bon Voilà Ce qui est masque C'est toujours très plaisir Il n'y a aucun souci Case numéro 21 Elle est un peu plus lourde Elle est un peu plus grosse Un peu plus lourde Ah un deuxième produit solide C'est un deuxième savon Mais ça ça va me servir Énormément chez mon chéri Au beurre de karité Toujours en 100 grammes Et c'est un nettoyant Visage et corps Pour tous les types de peau Voilà Rafraîchissant et nettoyant Très très bien Bon Il n'y a pas à chier On est content En plus soit on adore Ok On se rapproche tout doucement De la fin quand même Case numéro 22 S'il vous plaît Et c'est encore une crème Pour les mains Donc là ça fait Trois produits mains Et Enfin c'est trois produits mains Trois crèmes Un baume Non Oui un baume Et deux crèmes Ça fait beaucoup 48 heures d'hydratation Il est à la Strawberry Cette fois Et c'est à la fraise C'est combien 30 ml Bon après comme je vous ai dit On s'en sert beaucoup Alors là pour le coup Il sent bon Mais je le trouve Je ne sais pas Un peu cheap Pour le coup Alors que c'est du body shop Il n'y a aucun soucis C'est vegan C'est aussi tout ce que vous voulez Mais ouais Je le trouve un peu cheap Case numéro 23 S'il vous plaît Elle est lourde aussi La 23 Ah Oh Ça j'aime bien Une douche Une crème de douche Toujours en 60 ml A l'avocat Et ça c'est aussi Des produits que j'adore L'avocat Les produits à l'avocat Moi j'aime beaucoup aussi Je trouve que l'avocat A beaucoup de bienfaits Donc je prends Je kiffe J'adore Voilà Et la dernière case Du calendrier de l'avant The body shop La banne 4ème C'est Un beurre pour le Le corps Au lait d'amande Pour les peaux sensibles Sèches C'est vegan 50 ml Et 96 heures D'hydratation non-stop Ouais pareil Alors Le packaging Moi ça me convient Comme ça Comment dire Le grammage Ça me convient également Parce que c'est pas Un produit énorme Donc c'est un produit Qu'on va pouvoir Utiliser très très rapidement On en a eu deux Dernière case Est-ce qu'elle est Flamboyante Est-ce qu'elle est Waouh Non Non Elle reste dans la continuité Du calendrier Mais elle est pas mal C'est tout Pour ce calendrier de l'avant Bah écoutez Alors Quoi que j'en pense Au niveau des produits Il y a quelques petites redondances Par rapport à l'année dernière Quelques petites redondances Dans le calendrier en lui-même Pour notamment Les crèmes mains Je pense qu'on aurait pu mettre Autre chose Vous voyez Mais bon C'est pas mal C'est pas mal quand même Le produit qui me convient Le moins Moi c'est clairement La crème pour les mains La fraise Je suis pas hyper fan Les deux masques Ça va Pareil On aurait pu changer La nature des masques Mettre autre chose Parce que l'année dernière On les avait également Dans tous les calendriers D'ailleurs De The Body Shop Au niveau de la sélection Des produits Bain, douche, shampoing Et tout ce qui s'en suit Écoutez Moi je suis ravie Parce que je n'ai jamais Utilisé de produit The Body Shop Donc là je vais pouvoir Me faire plaisir Mais je pense à celles Qui n'ont pas Qui utilisent The Body Shop A longueur d'année Donc il n'y a peut-être Pas de surprise là-dedans Voilà Si vous attendiez Avoir des surprises Voilà Il n'y en a pas Alors moi Dans ma petite bêtise De D'unboxes De calendrier de l'avant The Body Shop Novice Je n'ai pas Ni les trois personnages Comme ça Qu'il fallait mettre Voilà Déjà c'est plus joli Au niveau du packaging Il est très très joli Ce calendrier de l'avant Vous avez trois petits personnages Là Sur le dessus Franchement J'imagine Mettre ça Sur une table de nuit Et unboxer son calendrier Chaque jour Franchement C'est tough C'est mignon Et tout Bon Très beau packaging Avec une ville derrière On dirait Londres d'ailleurs Ah oui Il y a Big Ben Et il y a la grande roue Voilà Donc c'est très très joli Ça fait un petit peu Collier du Père Noël Franchement Très beau Oui Au niveau du prix 55 euros Ce produit là J'avoue Je ne me suis pas penchée Sur les prix Des produits The Body Shop En boutique Mais je l'avais fait Sur le site Ouais On est quand même Dans nos prix Je vous mettrai la valeur ici Parce qu'encore une fois J'oublie à chaque fois De regarder la valeur Des calendriers Mais oui On s'y retrouve Et c'est le moyen De se faire un peu plaisir Voilà Voilà Tout ce que je pourrais vous dire Sur ce calendrier de l'Avent Moi je le trouve très bien Je ne pense pas avoir Les deux autres calendriers de l'Avent En vidéo Sur ma chaîne Après je vous dis ça Tout peut changer Mais en attendant C'est pas de rectalité Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas A la plus soyez Comme d'habitude Comme les autres vidéos A vous abonner A partager A commenter A me dire en commentaire D'ailleurs Quel produit vous a le plus satisfait Quel produit vous a le moins satisfait Si vous avez déjà fait L'expérience du calendrier The Body Shop N'hésitez pas A mettre ça en vidéo Si vous aussi Vous trouvez Que ça Un petit peu redondant D'année en année Et moi je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Et je vous fais plein Plein de gros bisous Bye bye